Bonjour tout le monde, aujourd'hui on réalise un savon pour la maison. Il peut servir pour faire la vaisselle, nettoyer le sol, le four, la salle de bain. Et je vais vous donner la recette. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de donner un petit coup de pouce à cette vidéo. Pour ce savon, j'utilise la méthode du transfert de chaleur. En fait, c'est la solution d'hydroxyde de sodium ou soude caustique qui est très chaude et qui va faire fondre l'huile de noix de coco. Donc cette recette est très simple, mais elle s'adresse quand même à ceux qui savent faire du savon et qui connaissent les règles de sécurité, notamment comment manipuler de la soude caustique. Par exemple, on peut faire un petit test de connaissance maintenant. Si vous vous brûlez avec votre solution de soude caustique, qu'est-ce que vous devez rapidement mettre sur la plaie ? Si vous avez répandu vinaigre, c'est en effet une croyance très répandue, mais malheureusement c'est faux et ça peut faire empirer la brûlure. Dans ce cas, essayez de trouver une source d'informations plus fiable avant de vous lancer dans la réalisation d'un savon. Et pour info, un peu comme une simple brûlure, il faut mettre de l'eau, beaucoup d'eau. Maintenant, si vous vous sentez prêt, la recette est dans la description. Elle est exprimée en pourcentage ainsi qu'en grammes, même si je ne peux que vous conseiller de toujours toujours repasser les recettes qu'on vous donne en grammes dans un calculateur. Moi personnellement, je suis très fan de soap calque. Par contre, il est en anglais. Si vous cherchez un calculateur fiable et en français, il y a Mandrulandia, que je prononce probablement très mal, c'est espagnol à la base, mais il est en français. Celui-ci est fiable, beaucoup utilisé par les francophones. Je vous mettrai tous les liens dans la description avec la recette. N'hésitez surtout pas à venir me poser des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, bien sûr. Donc maintenant, on peut revenir à la recette. Mon huile de coco a bien fondu grâce à la solution de soude caustique. Je vais juste venir mixer un peu pour obtenir une trace plus épaisse avant de couler ma préparation dans le moule. Après, c'est un savon qui devient très dur, donc je vous conseille de le couper assez rapidement. Moi, j'ai pourtant attendu moins de 24 heures et déjà, j'ai eu énormément de mal à le couper. Après, moi, ça ne me dérange pas puisque j'ai fait des gros blocs, c'est pour la maison, donc ce n'est pas grave si ce n'est pas esthétique. Mais voilà, si vous voulez faire des choses jolies et pas trop galérer à couper, et je vous conseille de ne pas trop attendre. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu un petit peu différent et cette recette. On se retrouve dans deux semaines pour un savon licorne dont je suis un tout petit peu très fière, j'avoue. Voilà, à bientôt dans la prochaine vidéo.